et bonjour à tous c'est les tit dragons et on se retrouve pour la suite du let's play de mass effect épisode 5 j'espère que vous allez bien toujours en compagnie de ashley alors c'est ici que le conseil décide pour nous simple mortel je me sens pas vraiment à ma place comme dans la nouvelle recrue donc j'ai changé quelque chose on va voir avec cet épisode je suis passé en mode qualité niveau niveau des graphismes voilà on a favorisé la qualité voilà on va comparer avec la fréquence d'image peut-être ça fera un meilleur rendu pour la vidéo donc on verra ça je reviendrai de près pour voir la différence donc voilà je pense que le jeu va vraiment commencer je pense qu'on peut le dire acquiert des alliés vous n'avez pas besoin de garus le corps de l'ambassadeur va vous fournir un vaisseau et un équipage voilà retrouve-le dans la baie d'amarrage de l'alliance accessible depuis la centrale de l'académie du ssc et ben on est parti ah c'est parti ça va être cool là je pense que ça y est le jeu va complètement démarrer ça va être sympa j'espère alors ça ne suffit pas c'est parti le ssc on est où là déjà on est où là déjà il faut qu'on se barre de là oh putain l'ambassade non ? ssc c'est parti c'est parti laissez la fête alors on va voir comment ça va marcher cette affaire euh il faut aller au bureau du ssc oh la la faut aller où ? dans la baie d'amarrage de l'alliance depuis l'ascenseur central l'ascenseur central il y a un ascenseur ici à quoi ça ressemble l'ascenseur ? vous voyez un ascenseur ? ah là là putain d'accord c'est bon je suis content que quelqu'un ait montré au conseil le vrai visage de sa reine ouais merci merci Garus Garus j'ai démissionné du ssc quand le conseil a fait la sourde oreille face à mon enquête j'en avais ras le bol de la politique et de la bureaucratie vous êtes le seul à vouloir agir contre sa reine laissez moi vous accompagner oh pourquoi tu as dit sa reine ? pourquoi voulez-vous sa peau ? je n'ai pas réussi à trouver de preuves mais je connaissais la vérité sa reine est un traître et une honte pour tous les thuriens ok il veut venir avec nous donc bienvenue parmi nous Garus vous n'aurez pas à le regretter Shepard ok on commence à avoir du monde donc ok il faut que je choisisse maintenant je ne sais pas qui prendre en vrai on va prendre Garus merde examine du commando eh mais on voit que moi je ne vois pas les stats 2 en fait il va pas en haut là mais on va prendre Garus et je ne sais pas moi Tali il ne peut pas rester dans le vaisseau après j'ai rien compris moi on va prendre les deux là pas clair B démarrage ok on est bon je t'ai pas fait la meilleure idée là prendre les deux là ils ne s'entendent pas ces deux races là ou quoi là ? j'ai fait le camp peut-être oh allez j'ai envie de me barrer moi barons nous d'ici j'ai une grande nouvelle pour vous Shepard le capitaine Anderson abandonne le commandement du Normandie le vaisseau est à vous oh le Normandie et bah comme ça il est rapide discret et en plus vous connaissez l'équipage le vaisseau parfait pour un spectre prenez en soin commandant ok que se passe-t-il ? et que se passe-t-il ? pourquoi vous écartez-vous capitaine ? pour vous laisser seul mettre à bord un spectre n'a de compte à rendre qu'au conseil et puis j'en commence à me faire vieux oh la la qu'est-ce qu'on a comme piste ? sa reine s'est envolé inutile de partir à sa recherche s'est envolé mais on connait son but le canal il a envoyé ses guettes explorer la travée en quête d'indices nous avons reçu des rapports de la présence des guettes dans le système Feroz juste après avoir perdu le contact avec notre colonie sur place on les a également aperçu vers Noveria Découvrez ce que sa reine recherchait sur Feroz et Noveria vous pourrez peut-être découvrir le canal avant lui et les moissonneurs la véritable menace sur ce coup-là Shepard je suis d'accord avec le conseil je ne suis même pas certain qu'ils existent mais si c'est le cas le canal est la clé de leur retour empêchez sa reine d'atteindre le canal et vous empêcherez le retour des moissonneurs ça m'en occupe coût nous avons encore une piste la matriarche Benezia l'autre personne sur cet enregistrement elle a une fille une scientifique spécialisée dans l'étude des protéens nous ne sommes pas sûrs de son implication mais autant aller tâter le terrain elle s'appelle Liara Tsoni Docteur Liara Tsoni Docteur Liara Tsoni aux dernières nouvelles elle explorait un site archéologique sur un monde non colonisé du secteur Artemisto putain les noms attention ok on va commencer par là Artemisto ah ouais j'ai plus de compte à nous rendre salut si vous semez la pagaille c'est moi qui écope il le faudra peut-être à chacun son boulot saren j'en fais mon affaire à vous de gérer les retombées politiques voilà ce n'est pas exactement la réponse que j'attendais Shepard souvenez-vous spectre certes mais humain avant tout mais je suis humain je vous laisse j'ai un meeting le capitaine Anderson va répondre à vos questions ok bah oui commandant vous allez bien comment ça va pour vous franchement ce n'est pas comme ça que j'envisageais ma fin de carrière la paperasserie ce n'est pas vraiment ma tasse de thé mais vous vous pouvez arrêter sa reine je crois en vous Shepard et si ça signifie que je dois m'écarter tant pis ok allez go on y va les gars si vous avez besoin de quelque chose je serai ici ok alors comment on y va là ah il est là normalement dit ok le vaisseau est là ok et bah c'est parti c'est la fête au village euh ok ah voilà on y est ça y est ça y est commando départ imminent décontamination en cours oula décontamination d'accord je suis au courant pour le capitaine Anderson joker des centaines de batailles tout ça pour finir poignardé par des politiciens prudence commandant si la mission part en couille ce coup-ci le bouc émissaire ce sera vous je me sens prêt euh sa reine est quelque part en liberté et je vais le trouver voilà tout l'équipage est derrière vous commandant à 100% il y a intérêt j'active l'intercom je compte sur vous si vous voulez faire un petit speech à l'équipage c'est le moment ok je dois être honnête ouais on va être honnête allo allo le commandant shepard nos ordres sont les suivants mettre la main sur sa reine avant qu'il ne trouve le canal je ne vais pas vous mentir cette mission ne va pas être une partie de plaisir hum empêchant un deuxième Eden Prime nous sommes seuls sa reine nous attend je ne sais pas quel coup tordu nous réserve sa reine dans la travée ok il manque des paroles là bon on compte sur nous on compte sur nous on compte sur nous on compte sur nous il en va du salut non seulement de l'humanité mais de tout l'espace concilien nous devons à tout prix arrêter sa reine ah bah ouais ils sont l'un les autres et je vous en fais le serment nous l'arrêterons euh oui 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 bien parlé commandant le capitaine serait fier de vous je lui dois non pas si nous échouons oublier le capitaine ouais le capitaine n'est plus là maintenant le chef c'est moi voilà allez faites moi décoller ce coucou et vite ce coucou à vos ordres c'est moi le capitaine ok bon alors bon alors enfin dans le vaisseau allez au boulot là pop 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 alors manuel nav 1 4 1 c'est quoi ça d'accord d'accord c'est juste pour déconner il est toujours là si quelqu'un doit succéder au capitaine Anderson je suis content que ce soit vous par contre avoir des non-humains à bord ça ne m'emballe pas des masses commence pas ils sont de notre côté vous contestez ma décision on va remettre ça on va y être tranquille quand même sauf votre respect commandant c'est ce qu'il disait de Nilus vous connaissez la suite vous contestez mes décisions c'est moi qui commande ici Presley c'est à moi et à moi seul d'en décider oui chef compris chef oui chef compris chef non mais oh c'est qui le chef là oui chef voilà c'est ça que je veux entendre alors attend je me rappelle des lieux là parce que je suis un peu perdu c'est quoi là ? c'est à la salle du conseil là ou quoi ? on va s'aider là au sous-sol pour voir si on peut avoir des nouvelles armes à armure là je crois qu'il fallait prendre l'ascenseur je crois faut juste que je retrouve l'ascenseur pour descendre mais c'était pas là attend t'es à la droite voilà ok voilà c'était là on va aller voir quand même ok ah il est là Garus en plus ah c'était lui il fait toujours payer il vous faut des provisions oui montrez moi ce que vous avez ouais ça va être la même merde à vos ordres commandant alors voilà vache coûte 313 000 mais ils sont sérieux ? il y a un problème avec le pognon d'enjeux ou comment ça se passe là ? vous avez vu les tarifs ? mais c'est super cher mais c'est un malade lui Garus merci de m'avoir pris à bord commandant je savais que travailler avec un spectre ce serait autre chose que la vie au SSC vous saviez ? vous aviez déjà travaillé avec un spectre ? à vrai dire non mais je les connais les spectres suivent leurs propres règles vous agissez comme vous l'entendez au SSC on est entrapé par les règles ces foutus bureaucrates sont toujours derrière vous c'est vrai le statut de spectre offre certains avantages oui exactement si j'essaie de faire tomber un suspect la manière ne devrait pas être importante tant que le résultat est là je suis d'accord mais le SSC veut que les choses soient accomplies suivant ses règles le protocole d'abord je vois quoi ? c'est pour ça que vous avez jeté l'éponge ? attendez d'entendre la suite c'était pas si mal au début mais plus je gravissais les échelons plus je devais me coltiner la paperasse il n'y a qu'à voir comment le SSC a expédé l'affaire Saren je ne suis pas du genre à baisser les bras mais là vous y fiez oubliez un peu tout ça les décisions existentielles c'est pas ça qui va manquer oui sans doute enfin bref j'ai bien l'intention d'en profiter et puis sans mes supérieurs j'aurais peut-être une chance de faire le boulot à ma manière pour une fois comme vous voulez comme vous voulez ça dépend ça parait bien tant que vous faites correctement votre boulot vous êtes libre de régler vos affaires comme vous l'entendez merci commandant voilà on remet tout le monde de bonne humeur Ashley elle est là commandant votre avis sur la situation quelle est votre opinion sur notre dernière mission ? vous auriez pu arriver plus tôt commandant quoi ? vous ne le prenez pas mal heureusement que vous étiez là mais j'aurais préféré que on a fait ce qu'on a pu on est venu dès qu'on a eu l'appel de détresse mais même avec le vaisseau le plus rapide de la galaxie vous avez fait le maximum commandant c'est de ma foute tu veux ta fessée ? non mais si j'avais été plus vigilante on aurait pu éviter cette embuscade on est pas entraîné à se battre contre les synthétiques les guettes n'avaient pas franchi le voile depuis 3 siècles sauf que théoriquement on doit pouvoir s'adapter à tout je ferais en sorte que ça ne se reproduise plus il y a intérêt sinon PAN vous avez quelques minutes à m'accorder en privé oula je crains pire désolé commandant j'ai beaucoup à faire oh putain le râteau on peut même pas draguer tranquille mais un peu plus tard ce sera avec plaisir bah je vais t'inviter à dîner chef romper romper équipage Ashley elle est comment elle ? bah normalement l'équipement on est bon je crois bon l'équipement je pense qu'on doit être bon Wax joli vaisseau que vous avez là je sais pas mais oui qu'est ce que vous voulez question personnelle et vous Vrex c'est quoi votre histoire y'a pas d'histoire y'a pas d'histoire si vous voulez des histoires allez voir la carienne quelle tête de cochon un krogan ça vit plusieurs siècles ne me dites pas que vous n'avez pas vécu quelques aventures en plus ça vit et bien il y'a eu cette fois où les Turiens ont failli nous exterminer ça c'était marrant ils ont fait pareil avec nous mais on les a repoussés non c'est pas pareil bonnet blanc et blanc bonnet ah bon on dirait pourtant alors votre peuple a été contaminé par une mutation génétique qu'est ce qu'il raconte lui une infection qui fait que seul un enfant sur mille survit à la naissance et j'imagine que ça détruit toute votre race je comprends pas ce qu'il me dit là c'est toujours en vie ça ne doit pas être si terrible je n'attends pas que vous compreniez mais ne comparez pas le destin des krogan à celui de l'humanité c'est une corde sensible je voulais simplement discuter je ne voulais pas vous contrarier votre ignorance ne me contrarie pas Shepard et pour les krogan ça fait un bail que j'ai laissé tomber le génophage nous a infecté mais ce n'est pas ça qui nous fout en l'air ok je sais pas ok bon allez go et là y'a quoi là mais ça des machines bon on va les voir vite fait mais ah si y'a quelqu'un Tali ah elle est là Tali moi non plus 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 celui-ci est particulier c'est un prototype un concentré de technologie dire qu'il y a un mois je bricolais un injecteur maison pour un vaisseau ferrailleur et me voilà à bord d'un des vaisseaux les plus évolués de l'espace concilien encore merci de m'avoir accepté parmi vous Shepard voyager sur un vaisseau comme celui-ci c'est un rêve qui devient réalité vous aimez les vaisseaux je ne savais pas que vous vous intéressiez à l'ingénierie spatiale comme tous les carréens la flotte nomade assure la survie de mon peuple les vaisseaux sont notre bien le plus précieux mais nous ne possédons rien de tel nous nous contentons de vaisseaux de seconde main que nous faisons fonctionner aussi longtemps que possible certains des plus gros vaisseaux de la flotte datent de l'époque où nous avons fui les guettes j'aimerais parler d'autre chose pas de problème de quoi bah doit rien en fait au revoir je dois y aller à plus tard à plus tard chef mécanicien Adam dites commandant vous savez cette carrienne d'Ali elle passe son temps en bas avec moi à me poser des tas de questions sur les moteurs je m'en débarrasserais elle vous ennuie ? je lui demanderais de vous laisser tranquille hein ? mais non c'est un sacré bout de femme celle là j'aimerais bien que mes gars soient à moitié aussi fuite qu'elle ah bah faut savoir d'ici un mois elle en sera plus sur nos moteurs que moi avec tout ce qui est technique elle sait vraiment y faire on va la garder alors je comprends pourquoi vous vouliez qu'elle vous accompagne voilà c'est ça elle est utile je me suis dit que ce serait un atout pour l'équipe vous savez vous entourer commandant mais ce n'est sans doute pas pour ça que vous venez me voir question personnelle vous avez vous servi auparavant Adams donnez moi le nom d'une classe de vaisseau de l'alliance et j'aurais sans doute servi dessus cuirassé, porte chasseur, frégate, j'ai tout fait ma dernière affectation c'était sur le Tokyo le Tokyo sacré bon vaisseau pour un petit croiseur enfin bien sûr il ne valait pas tripette à côté du Normandie ce sera tout Adams à vos ordres commandant allez go comment on fait pour se barrer de là je pense qu'il faut revenir à voir joker j'imagine bon bah on allait voir un bon équipage je ne sais pas ce que vous en pensez à part peut-être Wex là qui est un peu bizarre mais bon qui fait un peu sa tête de neuneu là mais sinon ça a l'air d'aller bon allez go on a du pas sur la grosse planche oui commandant comment on décolle là que pensez-vous du Normandie il est aussi performant qu'il le prétende c'est le meilleur vaisseau de toute la flotte enfin si on sait le piloter son centre de gravité est vraiment particulier il faut s'habituer à l'énorme propulseur qu'ils ont collé à l'arrière on peut vite se laisser dépasser par sa puissance si on fait pas gaffe ce n'est pas le genre de vaisseau qu'on confie à un timonier ordinaire commandant mais ne vous en faites pas je suis loin d'être ordinaire ouais c'est quoi c'est toujours juste je suis loin d'être ordinaire regardez dehors on parlait dehors comment on décolle là comment attendez quitter le Normandie attendez mais je comprends rien ce jeu moi comme euh trouver l'Ira Tsunya c'est ça à la place de la dernière fois secteur Atemisto ok on prend qui on va prendre Garus et je sais pas si on prend Tally je préfère qu'elle reste dans le vaisseau ouais on va prendre Ashley voilà Tally elle est mieux dans le vaisseau comme ça elle s'occupe du moteur et du tout tralala compensation du différentiel de pression intérieur extérieur livre de bord le commandant a quitté le vaisseau l'officier Presley prend le commandement Presley ok c'est lui qui prend là on est où là on est à machin là mais on a pas décollé ou quoi oh merde oh putain vous allez vous foutre de ma gueule là on a pas décollé les gars on a pas décollé merde comment on décolle commando départ imminent et contamination en cours oh putain c'est pas le joker qui conduit c'est bien lui qui pilote là livre de bord le commandant a réintégré le vaisseau l'officier Presley est relevé Attends carte de la galactie je vois là ah c'est ça comment on y accède ah faut aller là ah ça y est c'est là putain j'avais pas revu je vous laisse dire comme d'habitude de la fiscule ouais citadelle attends on est où là ah d'accord il y a carrément la map du monde comme ça c'est comme ça qu'on va se balader ok donc citadelle Alors, on va où ? Oh putain, la vache c'est immense. Merde, mais c'est quoi ? Alors. Ok, c'est là. Il y a peut-être plusieurs trucs. La voie lactée. Ah ouais, il y a plein de zones. Novenia, Astéroïde. Cite de fou de Liara. On a dit qu'on va aller voir. C'est parti ! Macédoine. Athènes. Je ne sais pas moi. Bon, on va aller là. Ok, c'est à Lagrand. Il y a pas mal de zones. Allez. On décolle avec le Normandie. Il a une belle gueule. Allez, salut la compagnie. Ah, ben voilà. Quoi ? Il y a plusieurs planètes ou quoi ? Je ne peux pas y aller là, attendez. Je ne peux pas y aller là. Attendez. Je ne peux pas y aller là. C'est pas compliqué quand même. Maintenant, c'est juste des renseignements. Donc, attendez. Comment on débarque là ? Je ne peux pas y aller là. Oh là 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 là. Mais si je ne peux pas atterrir, je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas atterrir. Il faut qu'on a le loup, attendez. Artimisto, ben c'est là en plus. Pourquoi je ne peux pas atterrir là ? Oh là là. Comment ça marche ? Salamis. Mais là, je ne peux pas y aller là. Je ne comprends rien. On est où ? On est atterri là ? Non, on n'a pas atterri. Si, on a Artimisto. C'est peut-être bon en fait. Peut-être que c'est bon. Est-ce qu'on peut sortir ? Euh, putain. Je suis perdu, hein. Oh là là. Mon dieu. Qu'est-ce qu'il dit le joker ? Oui, commandant. Non, rien. Je dois y aller. Je ne vous retiens pas. T'as intérêt, hein. Par où on sort déjà ? Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Mon dieu. Ah, putain. Mais c'est par où on dégage ? Oh là là. Mais quel bordel. Passerelle. Passerelle. Je suis complètement perdu, hein. C'est un truc de fou quand même. On ne peut pas sortir, là. Putain. C'est là, normalement. Ouais, donc on est dans les erreurs. C'est pas clair, hein. Putain, c'est mal expliqué. Aïe, 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 aïe. Oui, commandant. Alors, on s'en bat les couilles. Voilà, et puis ferme ta gueule, aussi. Comment on atterrit dans ce putain de jeu, là ? Bon, rodel. Putain, on ne comprend rien, quand même, non ? C'est tout sauf clair, hein. Attends, on va dire, c'est quoi, là ? Il faut aller où, bordel de merde ? Elle est où, cette conne ? Sur les protéins. Artemisto. Sur le secteur Artemisto. Bon, OK. Artemisto. Trousse merdée, là. Artemisto. Je n'ai tellement rien à dire, en plus. Évidemment, il n'y a pas Artemisto, donc forcément. C'est quoi ce bordel, là ? C'est quoi ce bordel, là ? Mais pourquoi on ne peut pas y aller ? On va essayer d'aller ailleurs, ça me saoule, là, c'est bon. Si je vais là, l'astéroïde, là. Je ne comprends rien, je ne comprends rien. C'est mal branlé, là, par contre. Quel bordel. 50 000 planètes, là. Terre à Nova. C'est sympa, là, je vais aller, là, moi. Je ne peux pas y aller. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas y aller ? C'est mal branlé, hein. C'est très, très, très mal branlé. Parce que là, on a 4 zones. Mon dieu, ce bordel. Ah ouais, vraiment. Oh my good. Mais quel merdier, yo. Altaya. Et Lotus. Il faut peut-être trouver le bon endroit. Putain, mais c'est nul. On va tous faire comme ça au hasard, là. Oh, yo, yo. Faster. Terum. Zarkros. Arcan, ça ne me dit rien. C'est pas là. Athènes. Salamis, je ne crois pas. C'est rien. Poté, y'a un à deux, là. Macédoine, quoi. Aïe, 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 aïe. Il faut vraiment faire ça, là. Ah, attendez, on a analysé, là. C'est-à-dire. Pas de gaz localisé. L'escalade indique une forte concentration de Xenon. Ok. Je ne comprends rien du tout, donc. D'accord. C'est très, 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 très mal expliqué. Atterrir. Ah, ben là, je peux atterrir. Ça y est. J'arrive déjà. Ok, il fallait trouver la bonne zone, je crois. Putain. Ok. Eh ben, putain. Super. Ça ne nous a pris que 50 000 heures. Donc, on ne peut pas tirer où on veut, hein. Aïe, 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 aïe. Bon, on a dit qu'on prenait qui ? Toi et Ashley. Allez. Enfin. Bon Dieu. Allez, on va y voir cette planète, là. Waouh. Ah ! Oh putain, c'est la Cormacodale 4x4. Oh merde. Oh, énorme. Ok. Médaille de l'exploration. Oh, il y a quand même une mitrailleuse. Putain, c'est vide. Bon, on va fouiller, hein. Ça a l'air tristounet, cette planète, non ? Danger, niveau 1. Eh, est-ce qu'on prend une carte, là ? Oui. Mako. Mako, c'est mon vaisseau, ça ? C'est mon machin. Anomalie. Base retranchée. Débris. On avance avec les analogues gauche, hein. Ça, c'est... Ça va. Ça, c'est même mieux. Wow ! Quoi ? Je peux faire des sauts ? On peut... Oh, un dieu ! Ok, c'est rond pour sortir, après. Ça avance pas bien vite, hein. Oh, l'eau, l'eau. Oh, l'eau. Ça, c'est vide. Attends, mais je suis con, on va se mettre un point. Ah, mais je suis là, d'accord. On va se mettre un point. Non, on va jamais y arriver. En plus, c'est carrément de côté, évidemment. Je suis parti dans la mauvaise direction. C'est génial. Ok, droit devant. Il n'y a pas un chat, oh. Ville désert. Après, celle-là. Ah, il y a des caisses. Je dégage. Ouais, dégage. Oh, c'est quoi ce casque ? Alors. Non, pour un coup. Quoi ? Ok, il y a un truc. Capsule Asari. Récupez Artifact. Merde. Ok. Écrit de Matriarcho récupéré. Il n'est pas évident de déterminer qui vivait ici, mais l'endroit semble abandonné. Non, tu crois ? Depuis quelques temps. Le conteneur de l'attente referme en autre l'un des écrits de la Matriarche d'Illinaga. Putain, les noms. D'Illinaga, quoi. Ok, on a gagné un peu de pognon, je crois. Euh, ok. Bon. Je suis prête. Ah, bah ça se voit pas. J'attends vos ordres. Hum hum. Allez, on va aller à l'autre côté. Là. Allez, c'est parti. C'est quoi ? Je vois des bulles, là. Ouais, du... Il y a un truc, là. Un gisement. Un gisement de thorium. Un agé minerai. Ok. C'est toujours un truc comme ça, ça ? Éléments rares localisés. Vous venez de localiser un grand gisement de thorium. Ouais. Ok. Ah, peut-être qu'il faudra en récupérer plus tard, quand on en aura besoin. Je sais pas. Ça, c'est bien vidé, en tout cas. Rien de mieux. Il y a pas bien de route, hein. C'est le bordel. C'est le bordel. Ah, oula, il y a des points en rouge. Peut-être des ennemis, là. Attention. Là, il y a plein d'ennemis, là. A priori. C'est des ennemis, ça ? Ah, oui. Des toiles, non ? C'est la merde, la visée. C'est ça qui attaque ? On peut les écraser ? Moi, j'écrase tout, moi. Ok. Oh, la maniabilité, oh. Oh, c'est chaud. Attends, c'est la misère, oh. Bonjour. Ah, ben voilà. Je fonce dessus, carrément. Oh, c'est chaud, la maniabilité, hein. Cassez-vous ! Oh, la vache ! Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Oh. Oh, tu as pas vu toi. Oh, comme il vole. Putain. Ok, go. C'est parti. Ok, chargement. Il y a l'ordre du monde. Pourquoi ils se mettent devant ? Ils ne mettaient pas devant moi, putain. Quoi ? C'est des pirates. Allez, les gars, en haut. Attends, passe de moi avant mon visor. C'est un peu le bordel, les combats, non ? Putain, cette maniabilité, pfff. C'est un peu vieilli, quand même. Il fonce dessus, d'accord. Est-ce qu'on peut jouer un truc, là ? Il y a la magie, les trucs, je n'ai pas compris. C'est quoi ces armes de merde ? Oh, les armes, c'est de la merde. Est-ce que tu as vu ? Ah, ça arrive. Ok, il y a un temps dehors. Il y a des orages qui se préparent. Il tend à rater. Ouais, on est les meilleurs. Bon. On a gagné quoi, là ? On a gagné... Contenir. Ah, dis-nous au truc. Ça, c'est cool. On regardera. Tentez, on va le manuel. Oh, le gouton. On va tenter le manuel ? Bah... Ok. Euh... Équipement. Ah bah, c'est 10 fois mieux, ça. Avant, genre 3. 170. Voilà. Ça aussi, c'est mieux. Rekan 2. On avait Rekan 1. Non. Et on a toujours pas de grenade. Nouvelle armure. C'est de la grosse merde. Celle-là, elle est... Ah oui, elle est mieux, celle-là. J'aime pas trop le blanc comme ça, mais bon. Ok. Ok. Y'a rien d'autre à piquer là-dedans ? Résort de carburant. Ah, mode kit. Ça souffle. Ah, kit médical. Ah, un peu escaladé, hein. Ok. C'est tout ? Bon. Y'a pas des prisonniers libérés ? Ou je sais pas, moi. Bah, du coup, on a fini... On a tout fait... Attends, non, y'a un truc à faire, là. Attendez. Non, non, y'a un point d'exclamation. Attendez, y'a un truc qu'on a loupé. Mais quoi ? Je sais pas. Ah oui, y'a un truc au bout. Qu'est-ce que je branle, là ? Je me disais que c'était bizarre, aussi. Attendez, voilà. C'est ça ? Non, c'est pas ça. Non, c'est là-bas. C'est où j'étais ? C'était là ? Quoi ? Bah, y'a un truc à faire, mais je sais pas c'est quoi. Mais c'est quoi ? Putain, je comprends. C'est quand même pas clair. Bah, mais... Même moi, je sais pas ce qu'on fait, là. Putain, je suis à côté. C'est ça, là. Mais je l'ai fait, ça. Attendez, va, faut peut-être... C'est ça ? Ça a l'air, hein ? Faut le péter. Je sais pas. La pièce, c'est qu'il m'a craint dessus, quoi. On voit le journal. Bon, je sais pas. Pour moi, il est pété, là. On est d'accord qu'il y a un autre ? Je vais pas aller voir, là, peut-être. Attendez. Ah, putain. J'avais pas vu qu'on pouvait monter. Ah, voilà. Quasier blindé. Décryptage compétences insuffisantes. Ah, merde. Décryptage. Alors, attendez, on va... Prendre des cryptages, putain. Attendez. Merde. C'est tout qu'ils s'en veulent dehors. Waouh, c'est la tempête. Ok, on va s'arrêter là. Je vais aller vite à dehors. Mais m'enlange tout ce bar. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Bon, prochain épisode, on continue. On continue ce bordel. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre le petit j'aime qui fait toujours plaisir, bien entendu. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Merci à tous. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada